Hey les gars, ça va ? C'est NRJ et je dois rassembler 11 309 360 euros en cash en un seul épisode. Ça faisait une heure que j'étais en train de récolter. On a passé la barre des deux heures et je commençais tout juste à comprendre comment activer les ouvriers dans un champ. Ça y est, les trois heures étaient passées, j'avais fait plus de la moitié. Il ne restait plus qu'une heure, on avait passé la barre des quatre heures. 5 heures, 32 minutes et 36 secondes et c'est terminé. Non pas terminé pour la moisson, il me reste encore beaucoup à faire. Voilà, mais terminé pour ce off de folie qui m'a pris 5h30. Je ne sais pas, juste le off, juste deux minutes de vidéo m'ont pris 5h30. Maintenant, il faut se concentrer sur terminer cette moisson parce que je vous rappelle que j'ai 11 millions d'euros, plus d'11 millions d'euros à récolter avant la fin de cet épisode. Je vais devoir m'armer de mes ouvriers. J'ai toujours mes locations de moissonneuses qui sont là, qui m'attendent, qui m'aident d'ailleurs. Parce que franchement, sans elle, ce serait vraiment compliqué. Il faut que j'aille vider les trémies, j'ai déjà pas mal de litres. Pendant le live, j'ai vidé une benne entière, mais là j'ai encore une benne pleine. Regardez, juste ici, on va aller la voir. Je n'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit des animaux. Je n'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit de rien en fait. Regardez ici, j'ai encore une benne pleine de 80 000 litres de soja dans mon Kenworth. Et je crois que c'est pareil dans un autre camion que j'ai dû placer par là-bas. Donc là, j'ai énormément de litres de soja à livrer. Sachant que mes transborders ont 120 000 litres de capacité et qui sont quasiment tous pleins. Le soja ne va pas suffire pour ces 11 millions d'euros. Je vous le dis direct, le soja ne suffira pas. Mais ça sera déjà une bonne partie de fait. Ça me permettra peut-être d'aller chercher les 1 à 2 millions d'euros. On est face à l'épisode le plus fou que j'ai jamais fait de toute ma vie sur n'importe quelle série en fait. Mais de cette série en tout cas. Si je fais 2 millions d'euros avec le soja, il me manquera 9 millions d'euros. Ce qui fait que j'ai dû réfléchir à comment gagner de l'argent autrement. Je vous rassure tout de suite, tout sera legit. Pas de trafic de drogue, on n'est pas comme ça. Je vais me garer sur le côté au niveau de l'entrée. Oula, il prend un petit peu sur les bords. Le Kenworth, ce n'est pas trop mal. En vrai, il est très esthétique. Il manque un petit peu de patate. Mais franchement, c'est un super camion. Je ne regrette pas de l'avoir loué. Comme ça, peut-être pour une prochaine saison de Partir de Rien qui arrivera. Ça nous permettra de voir tout ça. Parce que je vous rappelle que c'est le dernier épisode. Donc, s'il faut que je travaille des heures et des heures, de toute façon, j'ai encore des heures et des heures devant moi. 1 800 000 litres d'ensilage, il me reste. Et ça ne me sert à rien. Parce que j'ai déjà nourri mes vaches et je ne compte pas les nourrir plus. Peut-être très légèrement. Donc, ce qui va faire que 1,8 million, ça fait 1800 tonnes. 1 800 tonnes par un prix moyen que j'ai pu voir, qui monte jusqu'à 1 500 euros, le prix de l'ensilage. Bon, là, il est très bas. Mais normalement, il monte jusqu'à 1 000, 2 000, 3 000. Ça nous donne 2 340 000 euros. Ce qui fait qu'au 2, ça me fait 4 millions et quelques. Donc, ce qui fait qu'il ne me manquerait plus que 7 millions d'euros. 7 millions d'euros, comment vous allez me dire ? Bah, c'est 7 millions d'euros. Et sachant que le sautage, je ne suis pas vraiment sûr de combien ça va me rapporter. Ça se trouve, ça va me rapporter bien moins. Mais je suis en train de tout stocker. Comme ça, on va faire une grande vente. 7 millions d'euros, je pense, en faisant de la laine. La laine a moyen de me rapporter. On sait, un bon plateau peut rapporter... Enfin, un bon chargement de 4 plateaux peut rapporter 4 à 5 millions d'euros. On part sur l'objectif de 4. Ça fait qu'il me manquerait 3 millions et quelques. Ces 3 millions et quelques, je ne suis pas vraiment sûr de comment je peux faire. Mais déjà, je ne suis pas obligé d'avoir 500 animaux de chaque. Donc, je pourrais vendre un petit peu des moutons qui seront reproduits. Donc déjà, ça me va avoir rapporté un peu d'argent. Mes chevaux, ils sont nuls à chier. Ils n'ont vraiment rien gagné. Donc, ce n'est même pas la peine d'y penser. Mes cochons, je n'ai plus de reproduction. J'ai des œufs à vendre, mais ça ne suffira pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais vendre du lait. J'ai 119 000 litres de lait. Ça ne permettra pas de le faire, mais ça va continuer à produire. J'ai encore 700 000 litres de rations. Donc, je pense que c'est possible. Moi, franchement, les gars, vous allez peut-être dire que je rêve un peu. Mais je pense que c'est possible. Même si ça va être très compliqué. En espérant que le soja rapporte un peu plus. En espérant que la laine rapporte un peu plus. Et que les animaux rapportent un peu plus. Histoire de tout optimiser. Mais je pense que ce ne serait pas du rêve de réussir à faire cet épisode. Alors, du coup, certains vont me demander comment tu vas faire pour vendre cet ensilage. C'est simple. Il faut que j'achète le BGA. Et c'est ce qui va être fait très prochainement. Et c'est là-dedans que je vendrai tout simplement l'ensilage. Ici, pour être plus précis. Donc, ça va me faire faire un peu de transport avec des convoyeurs certainement. Ah non, je peux verser directement là. Donc, voilà. Même pas besoin de faire de transport. Juste avec mes camions. En plus, j'ai trois camions, donc je les garderai en location ceux-là. Pour faire du transport du restaurant d'ensilage. J'ai énormément de choses. Là, franchement. Enfin, normalement, je devrais faire dix épisodes pour tout ça. Il se passe tellement de choses. Déjà, cinq heures, déjà. Enfin, la plupart des gens prennent une heure pour tourner une vidéo. Même pas. Et là, cinq heures, j'ai juste fait le tout début de la vidéo. Je ne dis pas ça pour me plaindre. Je dis ça juste pour vous vous rendez compte à quel point. C'est un truc de malade. Et ça me fait kiffer, en fait. Sous-titrage ST' 501. 1h20 plus tard. Il y a moins de boulot. C'est sûr. Ça a bien, bien progressé. Ce genre-là, il est terminé. Attendez, on va faire... Plutôt que de se balader un peu partout, on va regarder sur la carte. Ici, mon ouvrier doit être plein. Ici, mon ouvrier a terminé. Du coup, il ne reste plus qu'à faire cette ligne, cette ligne et ce bout ici. Donc, pareil, ici, je pense qu'il lui reste deux trémis. Deux trémis, il a terminé. Donc, le champ là, le champ là, le champ là, ça va être très rapide. D'ailleurs, je crois que j'ai une moissonneuse là. Ah oui, je ne l'ai pas relancée. Bizarre. Il faut que je m'y mette. Il me restera les champs là. Ah, ici, l'ouvrier, il doit être plein. Oui, il doit être plein. Donc, il faut que j'aille le vider. C'est surtout ça qui prend du temps. Ici, il a terminé. Donc, il faut que je le mette ici à faire des lignes. Mais avant, le vider dans le transborder ne serait pas trop. C'est un boulot monstre. Franchement, c'est un boulot monstre. Parce qu'il faut que je calcule où est chaque ouvrier. Maintenant que j'ai les ouvriers. Parce que, pour rappel, dans 5 heures du off, j'ai passé deux heures sans savoir comment faire vraiment fonctionner les ouvriers dans un champ qui a été créé par moi-même. Donc, c'était assez compliqué. Ok, j'ai fait bien plus de la moitié. Mais il reste du boulot. Bon, maintenant, je vais aller... Ah bah non, je ne vais même pas 2000 litres. Non, je ne vais même pas aller la vider. Je vais juste l'emmener là où elle doit être et leur relancer un ouvrier. Non, mais vraiment, je pense que c'est le plus gros truc que j'ai jamais fait sur Farming Simulator. C'est un boulot monstre. C'est indescriptible. Je ne pourrais même pas vous dire à quel point. Mais moi, je suis un malade, mais ça me fait kiffer en fait. Je me dis, putain, on l'a fait quoi. C'est dingue. Mais rien n'est gagné. Il me reste encore 11 millions, plus de 300. Maintenant, ça va être 400 000 euros à faire parce que les ouvriers coûtent très cher, mine de rien. Parce que c'est chaque minute et ils sont 4 à 5 en même temps, voire 6 des fois. Donc, ça fait 6 dollars par minute. Ça va hyper vite. Enfin, par seconde des fois même. Vu qu'une minute dans le jeu, des fois, fait une seconde. Donc, ça va très vite. Ça va très, très vite. Mais c'est possible. J'y crois encore. Même si on a déjà bien avancé un épisode, ça va être un épisode très long. Je pense que ça va être, pour moi, le meilleur épisode de partir de l'année. En même temps, je l'espère. Comme ça, on aura progressé tout au long de cette série. Et ne vous inquiétez pas, je vais lire également 3 commentaires d'abonnés. Mais une fois qu'on aura changé un petit peu de tâche. Parce que là, ça va commencer à devenir un petit peu répétitif. On ne va pas se mentir. On ne va pas se mentir. Nous sommes plus d'une heure plus tard. Ça fait beaucoup de plus. Et c'est toujours pas terminé. Ce champ est bientôt terminé. Il me reste de quoi mettre avec une moissonneuse. Le champ, ici, est terminé. Mon ouvrier continue là-bas. D'ailleurs, il n'a pas recommencé. Il faudrait que je le relance. Ici, le champ est presque terminé. Ici, le champ est presque terminé. Ici, le champ est terminé. Il a commencé là-bas. Il y a une grosse partie de fête. Franchement, il ne doit pas rester plus d'une heure. Voilà, ça fait déjà 3 heures que j'y suis de l'épisode. En tournant juste l'épisode. En plus des 5 heures de off. Donc forcément, c'est énorme. Mais le pire dans tout ça, je vais vous le dire, c'est que je ne suis même pas sûr de sortir 1 million d'euros de cette histoire. Bon, je pense que le cours peut monter facile à 2 000. Mais là, je n'ai que 400 000 litres en stock. Après, dans mes différents transborders, je dois avoir 300 000 litres. Ouais, il y a moyen d'avoir 1 million. Mais 1 million d'euros pour tant d'heures alors que j'aurais pu faire 2 plateaux de laine. Ça me... Voilà, j'ai un goût amer. Je ne vais pas vous mentir, j'ai un goût amer dans la bouche. J'ai l'impression de m'être fait un peu avoir. Et que l'haleine est un peu useless. Mais ce n'est pas grave. Let's tryhard, les gars. On ne va pas s'arrêter là-dessus. On est inarrêtable. Ah ouais. Quand même. Ça me met quand même un coup, quoi. Mais on va y arriver. Alors, attendez. Je monte juste là-dedans. Je les relance. Et en espérant terminer cette moisson. Parce que là, j'avoue que... Autant je suis un tryharder, autant même moi, là, je commence à me dire... Ouais ! Hein ? Ce cool. C'est cool. Non, mais ce n'est pas le souci. Ce n'est pas le propos. Mais ce cool. C'est juste le mot. Cool. Bon, allez. Je la relance. Hop. En plus, elle n'est pas pleine, celle-là. Donc, c'est parfait. Il va falloir que j'aille vider les autres. Et puis, bah, souhaitez-moi bonne chance. Je pense qu'on se retrouvera quand tout sera terminé. Enfin, en tout cas, moi, je l'espère. Un planche. Un planche. Un planche. Un planche. Sous-titrage ST' 501 Si vous vous demandiez combien de temps il fallait pour récolter tous les champs, c'est à peu près ça. En rajoutant facile une heure où je ne l'ai pas tourné parce qu'il y a plein de moments où je n'ai pas filmé, on est à plus de 10 heures de moisson. Juste de moisson, on doit être à 10-15 minutes d'épisode. C'est le travail sur ma chaîne, en tout cas en termes de tournage, qui a été le plus dur et le plus technique. C'est un truc de malade. Vraiment la moisson, je ne peux plus en voir. Je suis écoeuré de la moisson, mais un truc de malade. On va essayer de rassembler tous ces derniers litres. 15 000 litres dans celle-là. Je n'ai plus qu'à la ramener à l'endroit où on rassemble tout ça. Les 15 000 derniers litres, tout est récolté, je vous montre ça sur la carte. Vous voyez, tout ce qui est en vert ici, c'est où il y a du soja. Et tout ce qui est violet, c'est tout ce qui est récolté. Il y en a là, apparemment, qui est prêt, mais je m'en tape complet. Ça ne me rapporterait même pas 10 000 litres et 10 000 litres. Ça ne fait pas grand-chose en euros, ça ferait 10 000 euros. Il nous faut, je vous rappelle, 11 millions, un peu plus maintenant. Avant, il nous fallait 11 300 000, je crois. Là, c'est plus 11 500 000 avec le prix des ouvriers. Tout ça pour que la moisson ne rapporte pas tant que ça, finalement. Je vais allumer les feux, ça va peut-être être plus agréable pour vous. Au bord de ma case. Mais là, on a affaire à un truc, mais vraiment, c'est le challenge de ma vie, quoi. C'est le truc qui m'a pris le plus de temps. On se retrouve une fois que je suis en train de vider dans les transborders qui sont rassemblés là-bas. Allez, c'est bon. Dernière ligne droite. Oh, merde, il y a la goulotte qui va gêner. On rabat. Et on redéplie. Voilà. Et on recule. Et on verse. Cette délicieuse graine de soja. Ah, tout ça pour des vegan. Non. Mais plus sérieusement, là, c'est bon. Tout est récolté. Alors, normalement, il ne reste plus rien qui traîne. Alors, là, du coup, j'ai 5 moissonneuses cases. Et je dois en avoir une dans le champ tout là-bas. Donc, c'est deux nuits, je sais, mais je n'ai pas le choix. Parce qu'il va falloir que je rende les moissonneuses vides avant de re-accélérer le temps. Parce que sinon, je vais être dans une mer de noir. Ouais, ici. Donc, ça, c'est vide. Est-ce que... Il me semble... Non, je ne l'avais pas laissé là. Pour vous dire, ça fait 10 heures que je fais ça. Je ne me rappelle même plus de ce que j'ai fait. Donc, là, je vais me dire, je crois qu'on va la vendre. Parce qu'on va en parler. Pour que les objectifs soient plus simples à faire, on va en parler. On a des solutions. On peut les rendre, si je ne dis pas de bêtises. On peut les rendre. Oui. J'espère. De toute façon, pour moi, tout est récolté. Pour moi, ça, c'est fait. Ça, c'était un objectif que j'ai rajouté moi-même, finalement. Parce qu'il n'y avait pas d'objectif de moissonner toute la map. Mais moi, vous me connaissez. En plus de rassembler tous les champs, je suis complètement con. Mais on continue. J'y crois. Même si je dois toujours 11 millions après 10 heures de travail sur un seul épisode. Ça n'a aucun sens. Là, on est à faire à partir de rien le film. Je vous le dis direct. J'espère. Alors, pour ceux qui trouvent qu'il y a peut-être un peu trop de plans en accéléré, désolé. Mais sinon, la vidéo ferait 10 heures, en fait. Je n'ai pas le choix. J'essaie de les accélérer au maximum au montage. Enfin, j'imagine que j'essaye parce que c'est dans le futur. Mais il ne faut pas que ça soit non plus... Ça vous donne trop envie de gerber. Alors, deux transborders, mes remorques et mon autre transborder que j'ai là. Ok. Alors, j'ai ma moissonneuse qui est ici qu'il faut que je range. On va la laisser là. On s'en fout complètement. Je ne vais pas la ranger de la série. Hop. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Vraiment, on n'a plus le temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ramener tout ça à une coopérative. Je vais essayer de remplir toutes les remorques, tous les transborders, d'amener tout ça à une coopérative. Démarre-toi. Démarre-toi. Et on va les mettre à suivre à la queue le le. Et alors, lui, par contre, je vais l'emmener au silo pour qu'il soit vraiment plein à 100%. Parce qu'il faut vraiment qu'on soit hyper efficace dès le moment où le prix de la coopérative sera au meilleur prix, finalement. L'équivalent de 600 000 litres sous nos voitures. Peut-être même un peu plus. L'équivalent de 400 000 litres, un peu moins de 400 000 litres dans le silo. Donc, je pense qu'on a 1 million de litres de soja. Donc, voilà ce que ça rapporte également. Le prix est à 1661, mais ce n'est pas au max. Donc, je pense qu'on peut se faire 2 millions d'euros avec le soja. Et ça me rassure. Je ne vais pas vous mentir, ça me rassure. Sauf que, les gars, ça fait 10 heures que je fais cet épisode. Je sais que c'est le dernier épisode. Mais ça, ce n'était pas vraiment un objectif. Vous savez, j'aurais pu faire la méthode facile. Faire 2 fois, 4 fois plateau de laine. Et, enfin, 8 fois, du coup, de 8 plateaux de laine. Et c'est bon, ça aurait été plié. Sauf que non, j'aime les challenges. Et c'est là où j'ai envie de vous poser une question. C'est, alors, juste avant. L'art du teasing. Juste avant, les gars. Avant de vous poser cette question ultime de cet épisode. On va lire des commentaires. On commence. Alors, en même temps, je vais aller faucher. Pour préparer, pour faire de la laine pour mes moutons. Donc, hop, on y va directement. Et je vais juste faucher. Parce que, comme ça, je vais faire plusieurs coupes. On commence avec un commentaire de Farm Simulation. Qui me dit, salut, Energy 5. Pour gagner tes 11 millions, ça va être très chaud. Et tu as raison. Tu pourrais faire 5 millions d'euros de laine. 4 millions d'euros de moissons. Et 2,5 millions d'euros de lait. Ça me paraît un bon calcul. Sachant que j'ai aussi 2,5 millions d'euros d'ensilage. Donc, là-dessus, ça peut le faire. Donc, merci beaucoup pour ton commentaire. On passe ensuite à un commentaire de Brez. Qui je connais très bien. Et j'ai eu beaucoup de commentaires. Brez qui nous dit, alors, attendez. Juste régler mes faucheuses. Toujours pas. Et toujours pas. Et voilà. Qui nous dit, super, Energy. Tu vas relever le défi. On compte sur toi. N'oublie pas de réparer le Big Bud. Sinon, tu vas perdre du temps. Donc, j'ai réparé tous mes véhicules pendant le live. Et ne t'en fais pas. T'étais là, d'ailleurs. Si tu peux nous faire un épisode de plus final en live mardi soir. Ce serait super. En tout cas, un peu de nostalgie de voir cette série s'arrêter. Après plus d'un an de travail. Hâte de voir la nouvelle série. Merci beaucoup, Brez. Ton idée, ça va être un peu la question. Un dernier commentaire. C'est de Copa Délanem. Qui me dit, salut, Energy. Super vidéo. Dis donc, toi, t'es courageux. Merci beaucoup. Il me dit, rien que de voir tous ces champs. Ça me donne la gerbe. Je crois en toi pour les 11 millions d'euros. Et pour la prochaine série Parti d'Oin. Joue au volant STP. Voilà, en tout cas, j'ai à toi. T'es le plus grand des malades. Donc, merci beaucoup. Je sais. Mais merci beaucoup. Maintenant, il est l'heure avec tous ces commentaires et tout. J'ai réfléchi. J'ai vu pas mal de gens qui m'ont dit. Ça va te prendre beaucoup trop de temps, etc. Voici la question de l'épisode. Il reste... Ça fait 10 heures, plus de 10 heures que je tourne cet épisode. En comptant le off, bien sûr. Mais ça m'a quand même pris plus de 10 heures. Ce que je vous propose, la semaine prochaine, il sera mardi 28 avril. Ce sera mon anniversaire. Et je vais vous demander mon cadeau en avance. C'est de me laisser un live mardi à 18 heures de 30 minutes chronomètre. Il y aura un chrono en haut qui se lancera dès que je commencerai à démarrer un tracteur. Et j'aurai 30 minutes pour faire 11 millions d'euros. Ce qui veut dire que dans cet épisode, je dois tout préparer. Tout préparer pour tout vendre dans un temps limité de 30 minutes. Si je le fais pas, j'ai perdu. Si je le fais, j'ai gagné. Vous commencez à saisir ? Donc en gros, voilà. C'est ça la question. Est-ce qu'on arrête à cet épisode ? Et tant pis, j'ai perdu. Même si je me suis donné plein de challenges. Donc pour moi, je serais quand même content de ce que j'ai fait. Ou est-ce que vous acceptez, vous mettez oui au sondage, que mardi prochain, même pour ceux qui n'aiment pas les lives, vous allez voir, vous allez aimer. Pour mon anniversaire, vous me faites un kiff. 30 minutes. J'ai 30 minutes exactement pour générer 11 millions, plus de 11 millions d'euros. Et donc peut-être remporter la série ou peut-être ne pas remporter. Et je trouve que c'est limite mieux. Ça donne du challenge parce que là, l'épisode, en fait, je pourrais faire qu'il fasse 30 heures et réussir. Alors que si j'ai un temps limité, bah c'est pas sûr que je l'ai. Vous voyez ? Et du coup, dans cet épisode, enfin dans ce live épisode qui aura la semaine prochaine, si vous acceptez, je ferai également un petit off qui sera déjà un accéléré, déjà tourné la veille ou l'avant-veille que je vous montrerai. Mais vous inquiétez pas, tout est carré. Si vous mettez oui, vous verrez bien. Si vous mettez non, tant pis. Mais je pense que c'est une bonne idée. Mais je veux votre avis. Si vous trouvez que non, tant pis. T'as pas joué le jeu, c'est 60 épisodes. Bah, je dirais, bah tant pis. Tant pis, vous avez raison. Mais si vous voulez quand même que je le fasse, votez oui. Et j'attends de voir vos retours. J'en connais très bien qui vont essayer de me déstabiliser pendant que je le fais. Mais ça va être épique. Ça va être épique. Donc voilà. A vous de me dire. Ça serait mardi 28 avril. J'attends de voir vos retours. Je pense que ça sera oui. Vous connaissant, je pense que ça sera oui. Mais si c'est non, je le comprendrai aussi très bien. En tout cas, regardez bien. Et vous allez voir, de toute façon, si c'est le cas, ça sera mardi 28 avril, 18h. Un live de 30 minutes chronomètre. Le live sera peut-être un peu plus. Mais j'aurai droit de jouer que 30 minutes sur la partie. à partir du moment où j'aurai démarré un seul véhicule. Donc ça sera vraiment un challenge de folie. Donc maintenant, moi, ce qu'il me reste à faire, c'est de préparer tout ça. Préparer la possibilité de faire ces 11 millions. Parce que vous vous doutez bien qu'en 30 minutes, je n'aurai pas le temps de nourrir les moutons, etc. Donc il faut déjà que je les nourrisse. Il faut que je nourrisse les vaches. Il faut que je nourrisse plein de choses. Il faut que je prépare tout pour la vente. En espérant qu'il y ait des bons prix le moment du live. Et en espérant que j'aurai le temps de tout vendre. Parce que ça prend un temps fou d'avancer avec le Big Bud et le Transborder, etc. Ça va être très dur. Mais on verra bien tout ça. Mais c'est vrai que là, je ne peux pas continuer cet épisode. Je ne veux pas me forcer. Deezer, c'est déjà un truc de malade. Rien que pour vous dire, le tournage, je l'ai commencé à 14h. Il est 21h là. Bon, certes, j'ai fait une pause de 1h pour manger. Mais what quoi ? Et Deezer, après, c'est en comptant le off. Il y a eu 5h. Après, je n'ai même pas compté le live qui m'a pris 30 minutes. Cette série aura été folle. Si c'est l'épisode final, en tout cas, je tenais à vous remercier de nous avoir suivis, de m'avoir suivi pendant ces 60 épisodes. Je connais très peu de séries qui arrivent à plaire à autant de monde pendant 60 épisodes. Vous avez toujours été au rendez-vous. Donc, je voulais vraiment vous remercier. Maintenant, les cartes sont entre vos mains. J'ai envie de vous dire, c'est vous les juges. Est-ce que vous m'accordez ces 30 minutes et le petit off de répit ? Ou est-ce que vous dites non, tu as perdu ? C'est à vous de décider. Mais n'oubliez pas de prendre en compte que j'ai rajouté la moisson qui n'était pas forcément obligatoire. Donc, si ça peut jouer en ma faveur, c'est vous les boss, encore une fois. Bon, les gars, moi, je vais vous laisser. Quoi qu'il arrive, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi cette série de folie. Il y aura une nouvelle saison qui va arriver, je pense, juste après. Et un épisode bilan qui arrivera juste après. Donc, soit la semaine prochaine, soit encore la semaine d'après, selon quand on termine. Et puis, écoutez, c'est énergie. Je sais que je vous donne un choix assez difficile. Je vous laisse en débattre en commentaire. Ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501